Alors les kikis! Aujourd'hui, on fait un favori des recettes pique-nique. On fait une salade de poulet ou salade au poulet. Mais en tout cas, la meilleure salade de au poulet. Bon, je vais essayer de faire ça court, mais quand j'étais jeune, c'est mon papa qui faisait tous les sandwiches. Et mon papa faisait une salade au poulet pour les sandwiches qui étaient à se rouler par terre. Récemment, j'étais en voyage en Floride, vous irez voir la vidéo ici. C'était vraiment une région magnifique de la Floride. Et à cet endroit-là, il y avait un petit tea house. Et j'ai mangé une salade de poulet. Et non pas en sandwich, quoi qu'ils le servaient avec un croissant. Donc moi, je le servais avec une baguette. Et ça m'a rappelé à quel point j'adore la salade de poulet. Aujourd'hui, on a fait une ensemble. Vous allez voir, ça se fait super bien. On fait plusieurs astuces ensemble. Et on va faire deux recettes de vinaigrette. Une vinaigrette vraiment mayonnaise. Hum! Et une vinaigrette allégée au fromage cottage. Pour cette recette, le reste de poulet, de poulet rôtisserie, de poulet que vous avez fait au four, peu importe, serait parfait. Moi, j'en avais pas parce qu'il y a rarement des restes de poulet chez nous. Un poulet, ça suffit plus pour quatre. J'ai fait cuire des magnifiques poitrines de poulet de grain. Et j'ai utilisé la merveilleuse technique de la semaine passée. Mes pilons de poulet, soit à la plaque au four ou à l'air fryer, que je fais mariner dans le babeur ou le lait ribot pour les cousins. Ça fait vraiment du poulet hyper tendre, hyper savoureux. Ça a pris 20 minutes à 375 pour faire ces poitrines-là à l'air fryer. Donc, c'est une super belle solution. Et on assaisonne comme on veut. Ici, j'ai mis un peu d'estragon, une belle astuce pour déchirer ou hacher le poulet. On peut utiliser un robot ou le Thermomix, mais je dois vous dire que la marge entre du poulet juste et filoché, parfait pour une belle salade, et de la purée pour bébé, très, très fine. Il n'y a personne qui veut de la purée pour bébé, salade de poulet, on est-tu d'accord? Alors, je vous montre une astuce qui est vraiment cool avec une mixette. On peut utiliser un batteur à socle aussi, sinon un bon vieux couteau ou un robot en mode pulse. Je ne sais pas si c'est quoi en français, pulse. Pulsation. 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 Et à ce moment-là, vous voyez vraiment à quel point votre poulet est juste assez haché pour une salade, pour que ça se tienne en mayonnaise. On se comprend. Donc, on y va. Poitrine. Plop. Et c'est là qu'on va voir, parce qu'elle est quand même grillée. Ça va peut-être être une minute d'humilité. À basse vitesse. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. J'ai du poulet partout! Ha-ha-ha! Ça marche! Hop! Les chiens arrivent en courant. Fais le rôle. Je pense que c'est le mieux qu'on va obtenir, parce que les petits grillés ne veulent pas... Ah! Ta-ta-ta. Juste là. J'ai du poulet dans les lunettes. J'ai du poulet dans les cheveux. Bon, puis là, tout le monde qui dit « On ne cuisine pas les cheveux détachés! » Je voulais être mignonne aujourd'hui. Est-ce que j'ai un point pour la mignonnerie? Hein? Des fois, j'ai le goût, moi aussi, d'être sexy. On cuisine avec petites bêtes. Mais bref, j'ai laissé mes cheveux lousses. De toute façon, je vous promets, il n'y aura pas de mes cheveux dans votre salade. Bon, voilà, donc, ça fonctionnait super bien. Il y a des morceaux qui sont restés un peu plus gros, mais on a une super belle effilochée. Je suis... J'avais des... Tu as des morceaux de poulet dans ta lentille, chérie. Oui. Attends, prends pas tes doigts. Pour une vinaigrette full protéinée et un peu plus légère qu'une version mayonnaise, j'utilise mon astuce que j'ai faite dans la vidéo de recette vinaigrette César au fromage cottage. Et c'est vraiment bluffant. J'ai eu multiples commentaires de Kiki qui n'en venaient pas. Alors, on commence avec environ 125 ml ou une demi-tasse de fromage cottage qui est avec ici du 2 %. Donc, mie, mie et crémé. Et là, chez les Français, il y en a qui disent que vous en avez, il y en a qui disent que vous n'en avez pas. Mais apparemment, il y en a. Donc, il faut chercher fromage cottage ou à la limite du quark ferait le boulot. Ensuite, à ceci, je vais ajouter de la moutarde. Ici, je prends de la moutarde en grain, mais ça pourrait être à peu près n'importe quoi. On va commencer par l'équivalent d'environ une cuillère à thé de moutarde. Un peu de jus de citron, mais déjà, le fromage cottage est un peu acidulé. Une bonne pincée de sel. Et ensuite, j'ai du curry, un curry doux. Ici, ça, c'est du curry breton. Ici, j'ai un curry plus standard anglais, je dirais, indien, mais non épicé. Je vais mettre environ une cuillerée à thé de poudre de curry. On pourrait aussi, je pense qu'on va en mettre aussi dans notre mayonnaise, mais si vous n'aimez pas le curry ou si vous avez des allergies, c'est facultatif. Donc, une bonne cuillerée à thé, peut-être même deux. Moi, j'adore le curry. Et pour balancer, on va mettre un petit peu de sirop d'érable. Une cuillerée à thé. Voilà. Environ la même quantité d'eau qu'on a de fromage cottage, donc environ une demi-tasse. On va commencer à l'œil et on va ajouter de l'eau si on voit que ce n'est pas assez épais. Au pied mélangeur, on insère dans le fond et on part l'appareil. C'est sûr que ce n'est pas de la mayo, mais c'est très bon. Moi, je trouve ça très bon. Et honnêtement, j'essaie d'ajouter des protéines à mon alimentation. Femme priméoposée. Hum, hum, très bon. OK, donc ça, c'est la version numéro 1, version vinaigrette protéinée au fromage cottage. Version numéro 2 maintenant. On va faire simplement de la mayo avec de la moutarde et de la poudre d'écurie. Hum, 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 c'est bon de la mayo. Évidemment, vous pouvez faire ma mayonnaise maison qui est ici en 28 secondes. Ou utiliser de la mayo du commerce. Hum, tellement bon. Alors, on est prête à procéder au montage. Ce que j'aime dans cette salade, c'est le petit côté sucré qui vient balancer la salade de poulet. Donc, on a pris des beaux raisins. Pour préparer, je vais les couper en fines tranches. Pour qu'ils soient jolis ou on pourrait faire des quartiers. J'ai des canneberges séchées. Vous pourriez prendre des raisins. Ici, j'ai des canneberges séchées, j'ai même des cerises séchées. Encore là, petit côté acidulé, sucré. J'ai des noix de grenoble que j'adore avec la salade de poulet et que mon papa mettait dans sa version à lui. On pourrait les faire rôtir avant. Alors, belle astuce pour les gens qui ont une friteuse à air chaud ou un air fryer, je les mets deux minutes à l'air fryer. En fait, on va le faire. C'est toujours bon avec les noix, ça les torréfie. Et quand je les fais à la poêle, minute d'humilité numéro deux, j'ai tendance à les oublier et ça brûle vite des noix. Alors, à l'air fryer, deux minutes, 350 Fahrenheit, 180 Celsius, OK? Une autre astuce gratuite aujourd'hui. Mes raisins sont tellement petits que je pense que je vais faire des demies. Si vous avez des gros raisins, vous pourriez tout simplement faire avec un couteau d'office des tranches comme ça, pour ne pas avoir des trop grosses bouchées de raisins. OK? Ça pourrait être des quartiers aussi. Donc, on va avoir l'équivalent d'une petite poignée ou un quart de tasse de raisin frais. Ça pourrait être des pommes. Si on est en saison des pommes quand vous regardez cette vidéo, ça serait très bon aussi avec des pommes. J'en profite en fait pour vous dire que ne faites pas comme Bibi. Papier parchemin, pas une bonne idée avec les noix parce que si vous n'avez pas assez de noix, le papier parchemin peut s'envoler dans l'air fryer et prendre en feu. Alors, ne faites pas comme moi. Faites comme j'écris dans mon livre. Il n'y a pas de papier parchemin. On est prêts pour le montage. Donc, pour deux belles poitrines de poulet, soit environ quatre tasses, j'ajoute la mayonnaise. Oh yeah! Bon, le temps qu'il y ait les maillots, on y va. Maillot, OK? Environ un quart de tasse de noix hachées grossièrement. Environ une cuillère à soupe de canneberge séchée ou cerise séchée ou raisin séchée. Mais s'ils sont très gros comme ceux-là, je vais les hacher un peu. Il y a beaucoup de millité aujourd'hui. J'ai oublié le céleri, c'est super important, le petit croquant. Donc, l'équivalent d'une branche de céleri qu'on va faire en petits dés. Ça fait deux branches de céleri. Oui, deux branches de céleri. Ça va être bon. Ça va être bon, hein? Donc là, on se rapproche vraiment de la salade de mon papa, qui était céleri, noix, poulet. Des fois, ils mettaient des petites carottes en petits dés aussi. Ouais. OK. Pour les raisins, on va les mettre sur le dessus pour la petite déco finale. Et là, je vais prendre une cuillère à glace ou à crème glacée pour mettre dans mon assiette. Bon, on veut un double boule ou un simple boule? Double! Quelques petits raisins. La garniture. Donc là, c'est au goût. Quelques noix. En Floride, cette salade de poulet était servie avec un croissant qui était un peu tristouné. Alors moi, j'ai fait la baguette maison. La recette est ici. Baguette au levain. Et on va la couper. Vous allez voir l'intérieur en même temps. C'est super beau! Belle salveilleuse! Bon, bien, je suis prête pour le pique-nique, moi. Ouhou! Hum, hum, hum! 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 Hum, hum, hum! Hum, hum! Hum! Bon ben, bye! Je m'envoie à mon pique-nique. Mouah! Je vous aime! Hum! Sous-titrage Société Radio-Canada